C'est la saison des agrumes qui bat son plein. Orange, clémentine, pamplemousse, koumkwatt, citron sont sur les étals des primeurs. C'est l'occasion d'en déguster chaque jour pour être au top de la forme. Et là, tu me fais plaisir avec cette chronique, Christiane. J'adore ça. Vous connaissez sans doute les vertus détox du citron. Un demi-citron fraîchement pressé le matin est diurétique et particulièrement détoxifiant pour votre foie, qui a certainement été mis à rude preuve pendant les fêtes. Un agrumes fournit grosso modo la moitié de la dose recommandée en vitamine C de la journée. Par leur richesse en cette précieuse vitamine, les agrumes aident à prévenir et lutter contre les maux hivernaux comme le rhume. Contenant moins de 10% de sucre et riche en fibres coupe-fin, si vous les consommez entiers, ces fruits sont un atout pour votre ligne et l'allié de vos intestins. Ils contribuent aussi à faire baisser le taux de cholestérol. Alors, je ne le savais pas, mais c'est bon aussi pour la santé de nos os. L'orange notamment contient beaucoup de calcium et en plus, c'est un calcium qui est parfaitement biodisponible. Bien doté en minéraux, donc il n'y a pas que le calcium, il y a également le potassium, le magnésium. La consommation régulière d'agrumes protège les os à manger régulièrement après les fêtes, où nous avons fait des excès de sel, de protéines qui, tous deux, favorisent la déminéralisation osseuse. Alors, il y a des antioxydants. Les agrumes retardent les effets du vieillissement cellulaire. Ils protègent le système veineux grâce au polyphénol qu'ils contiennent. Ces derniers protègent nos veines et capillaires. Les polyphénols entrent couramment dans la composition des médicaments protecteurs des vaisseaux sanguins. En consommant régulièrement des agrumes, vous assimilez naturellement des polyphénols. Alors, on va s'attarder un petit peu plus sur le pamplemousse. Alors, plusieurs études ont démontré que la consommation régulière, environ trois à quatre fois par semaine, de pomélos serait reliée à la prévention de certains types de cancers, notamment les cancers du tube digestif, de la partie supérieure des voies respiratoires et du sein. Cette prévention serait encore plus importante si la consommation de pamplemousse est jumelée à la consommation de thé vert. Toutefois, la consommation de pamplemousse est déconseillée chez les personnes sous chimio. Ceci est valable aussi pour certains autres médicaments, comme des médicaments pour le cholestérol, la dépression, l'hypertension artérielle, du fait de certaines substances contenues dans le fruit qui empêcheraient de métaboliser ces médicaments, ce qui pourrait entraîner l'augmentation de leur concentration dans le sang et causer des réactions indésirables pouvant s'avérer graves dans certains cas. Donc, si vous suivez un traitement de ce type, renseignez-vous auprès de votre médecin ou de votre pharmacien. Et là, c'est ma petite chouchou, j'avoue, Christiane, c'est la clémentine. Moi aussi, surtout celle de Corse. Ah, évidemment. Alors, la clémentine est parfaitement bien tolérée, même par les personnes ayant un système digestif délicat. Alors, il faut rappeler que c'est le goûter idéal pour vos enfants. C'est bien mieux que les viennoiseries à l'heure du goûter. Alors, ensoleillez votre hiver en dégustant des clémentines de préférence d'origine corse. La seule à avoir une appellation d'origine protégée est bien moins traitée que celle provenant d'Espagne. Alors, et je rappelle que le meilleur moment pour manger des fruits frais est entre les repas, c'est-à-dire en fin de matinée et en fin d'après-midi, en observant un délai de 30 minutes avant le repas suivant. Merci beaucoup, Christiane, pour cette chronique tout en gourmandise et fruitée. On se dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine et portez-vous bien. à la semaine prochaine.